Alors salut tout le monde, c'est Gabriel Morrison, je suis congé à NLS, ça te dit quoi ? Tranquillement et toi, on est là pour toi frérot ? Là je te vois pas, on est au Val d'eau, dans le 18, à Bourges, tu connais. Je présente, c'est plus vers le sud de Bourges. Alors moi c'est NLS, je fais de la musique ça fait à peu près deux ans. Sérieusement, pas vraiment sérieusement mais on va dire je gratte pas mal. J'ai pas vraiment de but en soi dans la musique, c'est plus par plaisir. Après j'ai déjà envoyé deux clips là, en attendant on verra comme ça. Pour l'instant j'ai pas trop d'idées en tête, on fait avec le feeling et puis voilà. Bon là on est côté city. Côté city tu connais, ça bouge pas. Souvent il y a des petits city ici, ça se casse justement pas. Ça se casse ici, c'est plus dangereux. Plus qu'autre chose. Il faut avoir les jambes vissées justement pas. Il faut vraiment pas avoir les jambes vissées. Quand ça joue bien ici au Val d'eau quoi ? Ici là ? Non en vrai, il y a tous types de joueurs. Il y a tous types de joueurs. Il y a des gens qui charcutent. Genre technique. Genre ils ont arrêté le foot pour du BDO aussi. Non il y a un peu de tout, il y a un peu de tout. Bon il y a eu des clips un peu au city ou quoi ? Au city, ouais ouais je crois avec le mec que j'ai clippé, il y a eu un clip. Je crois c'est des colombiens, il y a eu un peu de... Ça a clippé sur le city. A part ça, il y a pas eu d'autres clips. T'as pas clippé ici ? Non j'ai pas clippé ici. Je sais pas si je vais clipper ici, c'est à voir, à voir. Ouais. Notre rappeur YCK, très très méchant, tu connais. Ça fait quoi ? Ça fait à peu près un anonyme, on se connaît maintenant. On s'est découvert avec la musique, maintenant tu connais. Ça a créé des liens. Maintenant c'est le frérot, ça bouge pas. Et voilà. C'est comment ? T'es de Bourges toi ? T'as sorti des trucs un peu ? Ouais j'ai un clip là il y a pas longtemps. Ça a fait un mois, trois semaines. Voilà. Toi t'es où ? T'es de quel quartier de Bourges toi ? L'aéroport. Ouais. Ça veut dire il y a des rappeurs un peu partout non ? Ouais c'est un peu partout. Dans tout petit défecteur, il y a un petit peu de rappeurs tu vois. Si, il y en a ils se cachent un peu. Soit il y en a ils se dévole, soit ils se dévole pas. C'est comme ça. C'est ça. Là je te demande pas. On arrive sur le lieu. Si tu veux de la frappe mon gars. Voilà. C'est là mon gars c'est ce que ça se passe. Du coup là c'est vraiment là que ça commence le quartier du Val d'eau ? Ouais en gros on va dire ça comme ça ouais. Oh là là on est sur le tchèque là je te demande pas. Si tu veux de la frappe. Je t'ai déjà dit. Tout se passe ici. Tout se passe ici voilà. But, pilon, filtrer tout ce que tu veux. Même là c'est les gars mais c'est méchant là. Il faut pas toucher. Il faut pas toucher. Voilà. Il y a des clips un peu par là ou quoi ? Non il n'y a pas de clips ici encore. Il n'y a pas encore de clips. Peut-être qu'il reste le cas il pense à clipper ici là. Et après on verra justement pas. Pour l'instant moi je ne tombe pas clipper ici pour l'instant. C'est ça ça veut dire bien. Montre un peu c'est grand. Comment Val d'eau ? Ça c'est qu'un secteur du Val d'eau ? Voilà c'est un secteur du Val d'eau. Là c'est un secteur du Val d'eau. C'est la résidence t'as vu. En gros c'est une résidence de base. T'as vu ça tartine un peu ici. En gros ça c'est un secteur du Val d'eau. C'est pas forcément ce qui regroupe tout le Val d'eau. De base t'as vu ça tartine là t'as vu ? Franchement. En vrai de vrai c'est des habitats ici je sais pas je peux te dire quoi de plus. Bah tiens justement gros c'était comme ça déjà ici à l'époque ça a changé. C'était comment ? J'étais petit moi dis-toi ça fait combien de temps je suis ici ? Ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans je suis ici. J'habitais pas ici avant. Moi ça a toujours été comme ça. Moi je te mens pas. Ça a toujours été comme ça moi dès que je suis arrivé. Ça a toujours été comme ça bonne ambiance. Pas de galère. Je connais toujours tout solidaire. Y'a pas de galère. C'est carré. Y'a d'autres rappeurs qui viennent d'ici même ? Qui ont fait des clips à La Résidence un peu ? Là ici à La Résidence t'as capté. Y'a pas eu clip du tout encore. En vrai de vrai on y'a pas encore pensé tu vois. Parce qu'il y a pas eu trop de clip. Moi j'ai fait 2 clips. Le pote YCK il a fait 1 clip. Y'a le pote Kaelen là. Il a fait un petit feat avec lui là sur Youtube aussi. Pour retrouver. Avec YCK. Mais c'est tout en vrai de vrai pour l'instant. T'as vu on y va doucement tu vois. Moi je prépare un autre clip là. Je sais pas je vais voir pour les endroits un petit peu. Mais Benek ici ça va se faire en tout cas. C'est sûr y'a un petit clip. Là on peut retrouver. Les frérots MD. Ça bouge pas. Fais du quoi mon gars ? En train de rouler un gros kamas. Tu vois tout seul voilà. Là y'a le frérot. Benji. Ça bouge pas aussi. Lui en mode. T'as capté bras droit musique. Justement pas lui. C'est lui qui me booste. T'as vu. Niveau musique ils sont comment les gens ici ? Est-ce qu'ils soutiennent ? T'as vu ça parler un peu. Ouais ça se soutient en vrai de vrai. Ça se soutient justement pas. En vrai quand y'a un truc à dire. Si c'est bien c'est bien. Ça le dit. Quand c'est pas bien ça le dit aussi. T'as vu. Je te demande pas ça parle française. Ouais ouais. Voilà. Là je te demande pas. Poto Nono. Frérot Nono. Ça bouge pas. Yesil. Le frérot depuis. Les un coup. Chimale les un coup. Ça bouge pas. Les chats. En bien. Ça bouge pas. Linden. Ça bouge pas. Momo Valdo la bête ça bouge pas. Bon là tu connais j'ai fait le tour un petit peu. C'est comment même avant toi. Est-ce qu'il y avait d'autres rappeurs au Valdo ? Un ancien quoi. Des anciens. Ouais des anciens. J'aurais même pas dit. Non je crois pas. Je crois pas. Je serais pas de dire ça. Moi je te demande pas. C'est pas vraiment une ville où y'a... En vrai de vrai niveau. Là niveau musique ici. T'as vu. En fait c'est pas trop. C'est pas trop une ville pour les jeunes. Tu vois. Y'a pas trop pour les jeunes. T'as capté. Mais là petit à petit y'a des trucs qui commencent à se créer. Tu vois. Ils commencent à avoir des petits événements. Par exemple là. J'ai le mardi là. J'ai une petite scène là. Tu vois y'a des petits trucs qui commencent à se préparer un peu pour les jeunes. T'as vu. Un peu dans la musique. Et après on verra. C'est comment la ville quand ils voient qu'il y a des petits rappeurs comme ça. Ils soutiennent. Ils s'en battent plus. En vrai en vrai ils soutiennent. Au début t'as vu. Comme je te dis. Y'avait pas trop pour les jeunes. Ca veut dire. Ca ne calculait pas trop tu vois. Depuis que maintenant. Le maire il a fait quelques petites choses pour les jeunes. Maintenant ça s'intéresse plus. T'as vu. C'est plus à l'écoute. Vous avez fait des feats ensemble un peu ou quoi ? Ouais. On a fait pas mal des feats. Pas mal. Le premier date d'il y'a à peu près un an on va dire. Là on en a presque une dizaine d'écrits tu vois. Déjà enregistrés. Il y en a au moins 7-8. Un truc comme ça. Ouais. On a fait pas mal des feats. Ca veut dire que vous vous êtes connus dans la musique. Ca veut dire que vous vous êtes rencontrés comment ? La frère fois. Bah grâce aux feats. Ouais. J'étais en studio. J'étais en train de rapper. Après on a parlé tout ça. Et après on a fait un kick. C'est parti comme ça. Là on est au Val d'Eau. Côté de l'aéroport tu m'as dit. C'est ça. Il y'a des mecs qui rappent au Prado. Il y'a des mecs qui rappent au Nord et tout. C'est à dire. Il y'a des mecs un peu dans tout Bourges qui rappent. C'est ça. Exactement. Et c'est comment entre chacun on va dire ça ? Ca se donne un peu de force ? Non en vrai de vrai ça dépend. Parce que chacun rappe dans son coin. C'est soit les affinités elles sont là. T'as vu avec certains. Ou t'as capté on aime bien les délires. Ça se valide. Ça fait des collabs ensemble. T'as vu en vrai de vrai je n'aime pas. Ca ne donne pas vraiment trop de force. T'as vu entre nous tous. On t'a capté. Chacun rappe dans son quartier. Ouais. Chacun fait ses délires. On vient. Et ça balance ça. Là on va arriver sur la place rouge. C'est la grande place du Val d'Oron. Il y'a un rassemblement le 14 juillet. Pour le feu d'artifice. Il y'a tout le monde toute la vie qui se retrouve ici. Et c'est un peu on va dire l'endroit emblématique du Val d'eau en gros. Qui représente le Val d'eau t'as vu. Il a déjà fait des scènes là. T'as capté. Il y'a eu deux scènes. Ouais il y'a eu quelques scènes là. J'ai déjà fait trois scènes là ici. C'était des scènes organisées par on va dire par la mairie. T'as vu. Il y'avait des concours à gagner. Les studios et tout ça. Des trucs comme ça. Et voilà. Le Val d'eau c'est un quartier mais il y'a plusieurs petits secteurs. Ouais. En gros t'as vu le Val d'eau on va dire que c'est grand tu vois. Mais par exemple là tu vois là t'es sur la place rouge. Tout à l'heure j'étais emmené à la résidence. Là on se dirige vers le quartier d'Alice. Pas vu plus loin vers là bas il y'a plus le golf et tout. C'est plusieurs secteurs en gros on va dire. Mais qui représente un quartier. C'est quoi le secteur où ça bouge le plus on va dire là où il y'a plus de monde. Ouais c'est plus de monde. Ouais en vrai de vrai. En vrai fin de soirée c'est plus vers ici vers City. Vers City ça vit. City ouais y'a du monde. Souvent. Toi par exemple dis moi c'était comment tes débuts on va dire ici. Pour commencer à rapper à Bourges. C'est comment on va dire. Déjà moi j'ai commencé à rapper genre sur un coup de tête. Un jour je me suis dit je vais écrire un texte. C'est deux potes à moi qui m'ont chauffé. Ca vaut quoi ? Ca vaut quoi ? Ca vaut. Au début tu sais j'ai écrit un texte tout ça. Et ces deux potes à moi. Pankani et Lazde. Ils m'ont dit ouais. C'est bien. On devrait continuer. J'ai jamais lâché. Puis un jour je me suis dit je vais me lancer au studio. J'ai entendu parler qu'il y avait un studio gratuit au Val-de-Rombe. Si j'avais pas encore les moyens. Du coup je suis allé là-bas. Et je voyais y'avait beaucoup d'artistes qui allaient comme NLS. Voilà. C'est garner les amis dedans. C'est comment il y a des petites opportunités on va dire. Pour ceux qui commencent dans le rap ici. Bah ouais. Bah ouais en gros. Bah déjà pour ça t'as vu. Ouais c'est une vraie opportunité. Parce que t'as vu. Le gars il est là. Il te suit tu vois. En mode il te lâche pas. En vrai c'est lui qui a toujours été là derrière nous tu vois. Pour me donner la force. Donc en vrai faut toujours. On va être reconnaissant envers lui toujours. Ca veut dire c'est dur un peu quand t'es de Bourges. Pour te reconnaître. Ouais quand t'es de Bourges bah ouais. Tu vois c'est une petite ville. Dans le centre t'as vu c'est pas trop connu. C'est pas une ville étudiante en plus. Ca veut dire. T'as vu quand t'es jeune c'est un peu compliqué. De se faire connaître tu vois. Quand t'as des secteurs dans la musique et tout comme ça. C'est compliqué. Studio par exemple tu vas où toi ? Studio. Tu es à Bourges ou tu dois bouger ? Euh. J'ai déjà. J'ai bougé. J'ai bougé une fois. Je suis allé sur Paname dans le 77 je crois. Melin. Ouais à Melin. Je suis allé au studio. Mais sinon ouais c'est dans la ville. Plus dans le centre ville ouais. Y'a un studio. Ca s'appelle le studio 3003. Si on va y aller après t'inquiète. Et ouais c'est là-bas que je pose hein. En général. Toi t'as bougé un peu pour le son ou t'es resté ? J'ai fait que ce studio à Bourges. Mais là. On a dit qu'on va essayer d'aller dans le studio. Pour voir un peu. Pour faire Paname. Pour parler un truc. C'est qu'un autre truc. Bon NLS on a changé. On a changé de secteur là un peu. Ouais là on va arriver dans le quartier d'Alice. On va monter par là. Là je vais te faire montrer un petit peu comment c'est. C'est tranquille. Ouais. Premier clip ici. Ouais mon premier clip c'est. C'est de l'autre côté je vais te montrer. C'est de quel côté du Valdo que t'es le plus souvent toi ? Moi. En vrai de vrai. T'as vu moi j'habite vraiment au fond du Valdo. C'est plus là-bas t'as vu. Mais je suis plus souvent. Je suis plus souvent vers le petit chien. En vrai. Toujours City t'as vu. Quand y'a du monde. C'est carré. Pépélé. On se pose. Et voilà. Alors c'est par ici que t'as clippé du coup ? Ouais en bas là. C'est juste en bas là. J'ai clippé là. On va descendre. Vers les grandes marches. Le premier clip fin de vie. Du coup toi t'as sorti combien de trucs ? Alors au début. On va dire il y a un an. J'avais lancé une petite série de freestyle sur insta. Elle s'appelait vie la série de freestyle. Je me suis dit dans ma tête je vais faire vie 1. Après je me suis dit je vais m'arrêter à 3. Après je sais pas je vais un coup de folie dans ma tête. Je me suis dit je vais aller à 10 t'as vu. Ça veut dire j'ai fait vie 1 jusqu'à vie 9. J'ai posté sur insta t'as vu. Et pour vie 10 je me suis dit vas-y il faut. J'ai envie d'innover t'as vu. Je vais tout regrouper. Et du coup je vais l'appeler fan de vie t'as capté. Et du coup j'ai clippé. J'ai voulu clipper pour mon premier clip t'as vu. C'était vraiment pour un kiff en vrai durée. Parce que je voulais trop clipper t'as vu. Et bah la première scène que j'ai fait c'est là. Ça s'est passé ici. Voilà. C'est ça. T'as senti quoi ton premier clip ? C'était quoi ta sensation ? Ah je te m'envoie pas c'était un kiff. Je m'en rappelais toute ma vie. Premier clip. Après quand tu te vois à l'image aussi t'as vu. En vrai ça a fait plaisir. C'est une fierté. Est-ce que même le clip il sortait comme tu t'y attendais ? Exactement comme j'imaginais. Ça a dû conner tranquillement. Bien. Ça veut dire gros il y a combien de temps même ce clip ? Ce clip là ça va faire ça va faire bientôt un an. Là ça fait 10 mois je crois. Ouais 10-11 mois entre comme ça. Et ouais c'était le premier clip. Après là le deuxième là est sorti il y a 2-3 semaines je crois. On va aller voir sur la chaîne YouTube. Op1. Et prochainement tu connais, on essaye d'envoyer un autre truc. Il faut il faut là. Ça veut dire en un an. On va dire ça fait un an. C'est ton premier clip. Ouais. Est-ce que t'es content de ce que t'as fait en un an ? En un an ? Ouais en vrai de vrai. Je t'aime pas, je suis fier en vrai de vrai de ta vie. En vrai pas forcément au niveau visibilité ou quoi tu vois. Même juste pour ce que j'ai accompli t'as vu. Pour le clip en soit bah t'as vu je suis fier. Et toi frérot, t'as fait le clip solo toi un peu ? Ouais c'est ça ouais. J'ai le clip à l'aéroport. Le quartier où j'ai grandi. Et voilà je fais mon premier clip. Je suis fier aussi. Ça fait longtemps que je voulais le faire. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Fier c'était à combien de temps toi ? Ton premier clip ? Mon premier clip là c'est récent en vrai de vrai. Enfin je faisais que des freestyle sur insta. Je faisais que ça, que ça. Et il me disait d'arrêter de sortir un clip. De sortir des journées. Un mois, un mois, un mois. Pas un mois. Je connais ça. Ouais c'est récent aussi. Ça veut dire même. Comment c'est quand t'as vu t'as vu t'es une ville comme Bourges ? Y'a pas vraiment eu des grands qui rappaient avant vous ? Y'a pas vraiment eu de truc ? Y'a eu des grands qui rappaient. Un peu mais pas. Même ici. Pergis ça fait des années. J'ai des cousins à moi qui ont rappé en même temps. Y'a plein de gens aussi. Ouais. Tchilande. Ouais il est passé ici. Ouais Tchilande, plein de rappeurs aussi. Ça veut dire c'est comment un peu ? Quand j'étais petit petit, y'avait un peu déjà des rappeurs ici qui... Bah moi, tu connais, y'a mon grand fou il rappe. Après t'as vu... Ouais. En vrai, non. Pour moi y'avait juste mon grand fou, j'avais rappé t'as vu. Il avait ses potos un peu du... Il y avait des potos du Baldo un petit peu rappé avec lui. À part ça... J'étais juste là gêné d'au-dessus en fait. T'as capté. Après voilà. Là on va direction le studio là. Ça va dans le centre-ville. On se pète là-bas. Allez c'est parti. J'ai voulu lancer deux plans d'attaque. Je suis gourmand donc je les fais direct sur 4. Tu sais même pas j'les finis à 4 battes. Je les fais les supports comme le fait 4. Là on se retrouve au studio, 3003. Tu connais, avec le magicien. Tiens frérot, si tu veux, parle-nous un peu de ton studio. Bah écoute, moi ça fait 3-4 ans que j'ai ouvert. On fait pas mal de musique pour la ville. Et puis voilà, c'est toujours un plaisir d'accueillir tous les artistes, d'être là tu vois. On est un peu vaillant parce qu'on a pas trop de force ici à Bourges. Mais voilà, on donne, on donne. C'est ce qu'on donne. Ils m'ont dit meilleur studio de Bourges. Tu valides ou pas ? Ouais gros. C'est les écoutes qui valident. C'est bien. C'est à dire toi, on se donne. J'imagine du coup, t'as une vue d'ensemble un peu sur les rappeurs de Bourges et tout. T'en dis quoi toi ? En vrai, il y a quasiment une centaine de rappeurs. Donc c'est un peu violent comme truc. Et puis ouais, ça bouge de partout. Il y a des communautés diverses. Et il y a plein de trucs différents qui sortent. Je sais pas comment expliquer. T'as plusieurs cités. T'as l'Egypte Jaune, le Prado, le Val d'O. Et puis chacun sort des styles un peu différents. Et ça se reconnaît. Il y a une signature. Et je sais pas, c'est un kiff moi. C'est à dire, vous 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 rappelez de la première fois que vous êtes venu ici ou quoi ? Ouais, c'était un site en plus. La première fois que vous êtes venu ici, c'était un site. C'était l'été dernier. Ça fait un an. C'est plus d'un an. Ouais, ça fait un an. Il a géré ça. Il est toujours fidèle maintenant. T'as vu, ça bouge pas. Et voilà. C'est à dire, ça fait combien de temps il est vraiment comme ça, le studio ? Un an, un an et demi qu'il a ce config là. Après, on est passé par plein de configs différents. Avant, t'avais des petites enceintes uniquement. Les claviers. Tout ce qui est midi, c'est arrivé petit à petit parce qu'on a besoin pour la compo de faire comme ça. Niveau sonorisation, t'as vu, c'est pas si travaillé que ça. Après, il y a quand même des choses pour les réflexions dans les vides. Du bass trap en saut. Mais sinon, ouais, on va dire que ça fait un an et demi qu'il va configuer les comme ça. Et qu'on bosse, fout le charbon dedans. Des fois, on arrive, nouvelle auto-tune, nouveau matériel. On découvre des trucs, t'as vu, on le teste. Ouais, ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps. Toi, t'as appris tout seul à enregistrer tout, c'est bien. Après, je suis allé dans deux, trois studios quand même, histoire de voir à côté ce qui se faisait, tu vois. Mais ouais, sinon, on fout l'autodidacte que dans les vidéos YouTube, tout ça, tu vois. C'est bien, ça veut dire, vous avez le studio à Bourges ? Est-ce que vous avez les Clippers à Bourges aussi ? Ouais, ouais. Ouais. Ton Clippers, c'est un Colombien, Arkani. Je connais le premier clip, j'ai fait avec lui, le deuxième clip avec lui. Ton clip aussi, il a fait avec lui aussi. C'est un des meilleurs Clippers aussi, il est très fort, ouais. Je pense qu'il peut aller loin, parce qu'il voyage un petit peu lui aussi, t'as vu ? Ça veut dire, en vrai, c'est pas moi, je te ment pas. C'est-à-dire, vous avez tout apparté de main, du coup, à Bourges. Pas besoin vraiment de sortir de Bourges pour faire ses trucs et tout, quoi. Il faut juste vous voir, il faut vous donner les moins. C'est-à-dire, il manque quoi, selon vous ? Il manque quoi pour que ça... Bro, il y a des studios, il y a des Clippers, il y a des rappeurs et tout, il manque quoi pour que ça... Le manager, le manager, ouais. Le mec qui vient ici, qui assiste à deux, trois concerts, et puis qui se dit, vas-y, ça vaut le coup, sur un an, on va essayer de faire un projet, un truc. Ça commence à arriver, mais petit à petit, c'est pas explosif, quoi. On n'est pas à Paris ou dans une grande ville. On est en France aussi. Ouais, c'est ça, parce qu'on est une ville un peu dans le monde. Du coup, c'est compliqué, mais on lâche pas. Bon, les gars, c'est quoi les projets aussi ? Les projets à suivre ? Les projets, en vrai, là, t'as vu, j'ai sorti le deuxième clip, comme je t'ai dit. Là, le prochain clip que je compte sortir, ça s'appelle Amateur. Et après, pour l'instant, je sais pas encore exactement quand t'as vu. Pour l'instant, je me focalise sur les idées du clip, des endroits, tout ça. J'ai la dernière question, la même à chaque fois. C'est la même dans chaque vidéo, tout le temps, celle-là. Tu sais, je la sens, la question. C'est quoi votre équipe de foot préférée ? C'est la réelle. La réelle. En vrai... Ouais, ouais, c'est pas cher ça, c'est la réelle. Non, pas non, mais c'est méchant cette année. Pas non. Devant la Colomani, Dembélé et Bappé, non, c'est bon, en fait. Pas non. C'est quoi vos réseaux aussi qu'on vous suive, les gars ? Ah ouais, franchement, faut le redire. Ah, tiens, tiens, frérot. Moi, snap, c'est YCK18000. Et moi, tu connais mon snap, c'est NLS.GVNJ. Et mon star, NLS-GVNJ aussi, c'est pareil. Et mon star, c'est YCK-038. Et pour le studio, frérot, y'a peut-être un star, quelque chose ? Le Magi... Attends, c'est quoi ? Le-du-bas, Magi-6-1. C'est ça, ouais. Le-du-bas, Magi-6-1. Si jamais y'en a Isenbourg, j'y vais l'enregistrer, c'est ici que ça se passe. Ouais, même d'ailleurs. Même d'ailleurs, de toute la France, bro. C'est carré. On propose un truc. Tu t'exclus ? Bien sûr, c'est parti, c'est parti. Toujours une bière. Ok. Technique traceuse, dans ta main toujours une bière. C'est tout mauvais, j'me croirais dans une rivière. J'me pose des questions, le légal ou j'fais de chippard. J'suis la tête avec elle, j'reprends ta chipper. C'est méchant, mais c'est trop, j'me tape des bars. Technique traceuse, dans ta main toujours une bière. T'as trouvé ça bouillon, là, tu m'régales. Si t'es qu'un petit freestyle, en vrai, j'rigole. C'est méchant, on se regarde, je dans les yeux, si tu rigoles. Et putain, j'ai peur des cieux. J'suis fou bêteux, j'dors plus, j'deviens même par haut. J'suis trop tête en l'air, j'en oublie mes paroles. T'es malheureux, pourtant t'as tes deux parents. Evanie qui est ta grand-mère Carole. C'est surtout du sale avec elle, c'est pas mal. Elle sait comment faire, j'ai déjà la demi-molle. On reconnaît pas les putes, est-ce que c'est normal ? Un jour j'irai l'moi, j'me ferai passer pour mort. Si j'vais loin, c'est pour m'passer pour mort. Un monde de fils de putes avec des remords. T'as fait un coup de chien, t'inquiète, j'te remords. Me mets en immersion, même dans ma mémoire. Y'a que les vrais qui voient les efforts. C'est des coraux qui t'faut, même si t'as beau être fort. Premier plein ma soupe, t'inquiète, j'la tord. J'assume jamais mes torts, et sur ça j'ai pas tort. De temps, oublie pas tes gants. Par la portière arrière ou celle de devant. J'suis trop sûr de moi, souvent j'prends les devants. J'dois faire des fils de putes qui font les devins. Ok. J'dois faire des fils de putes qui font les devins. Trondre nos soins en tête, ça restera ma devise. Tu me laisses un minute avant ton foie, je visse. Putain dans la Louise, c'est rempli de vis. Cristaline, le diabla remplit sa pisse. Si j'fais ça, c'était pas pour que ça baisse. Pacha roga, j'suis pas Mathieu G-Belle. Trop fort, mais que je sens que ça baisse. Mais si j'peux supporter, c'est que j'veux que d'la baisse. Ok. Mais si j'peux supporter, c'est que j'veux que d'la baisse. Il faut pas que je foire pour briquer en tac tac qui m'est d'accord. En vrai, en réel, toujours faux d'abord. Après les fratellos, ma famille d'abord casse, casse. Je rêve de faire ta porte. C'est trop une poutre, car toujours crée, elle rapporte. Toujours la bouche ouverte, remémore, elle rapporte. Et j'veux prendre les devants, c'est que j'm'attends. J'comprends pas des fois, j'ai l'impression de faire par défaut. Dans ton entourage, j'en aura des faux. Benji, le fratello, c'est le meilleur des fous. C'est le destin, ma foi. T'es que DNA, vie, je sais pas j'fais quelle voix. T'as pu gagner si ça, tu le vois. Et même si y'en a deux, j'prendrais la première voix. Trop de meçons quand je fronce mes deux sourcils. J'me répète trop, tu vas comprendre les consignes. Celui toujours, mais je reviens sur mes pas. J'le ferais pas, mais si j'avais un papa. Je ressens l'imprime même quand j'ai à peine tiré. J'me demande pas si cette fois, j'vais m'en tirer la erreur. C'est pas moi qui t'l'a refilé. L'alberbatore en puissance dans les filets. J'me donne affront quand j'écris sur mon bigot. T'as plus d'filons, ça devient que t'accroces ton bédo. J'vais racapter, mais pourtant c'est tout bidon. Nique les baquets au crâne, chevaux gros bidon. C'est de la malchance à se prendre, me faire péter. J'sais pas dans ça, j'arrête pas d'le répéter. Pour vendre promis, j'ai ma dos, j'peux pas rater. J'me rassure, tu plais, y'a pas d'posé sans bâquer. Splat, splat.